Bien sûr, et j'y crois. Vous savez, il suffit d'une seule personne pour changer la conscience de la planète. Nous l'avons vu trop de fois, et personne n'a choisi ces gens. Personne n'a choisi aucune de ces personnes. Ils se sont choisis. Et Dieu, je suis sûr que Martin Luther King ressentait beaucoup de peur chaque jour. Mais cela ne l'empêchait pas de se montrer et d'être génial. Je pense que Gandhi, vous savez, était intransigeant dans sa volonté et il avait des principes qui ont amené d'autres personnes à avoir la même vision que lui. Donc, à quelle époque de l'histoire sommes-nous maintenant ? Parce qu'il est si important que les gens voient que tant de choses s'effondrent dans le monde actuel. Parce qu'un nouveau paradigme doit en découler. Et chaque personne doit être l'exemple du changement, quelle que soit sa position. Et si nous le faisions suffisamment deux fois, nous donnerons à d'autres personnes la permission d'en faire d'eux-mêmes. Je crois qu'à un certain moment, une prison pourrait devenir un monastère si suffisamment de gens commençaient à faire ces changements. Et ce n'est pas comme s'abstenir de la vie ou s'abstenir de vivre. Mais quelque chose d'autre transforme ce qui se passe. Eh bien, vous faites votre changement dans un endroit idéal et vous vous rapprochez de l'amour. Vous vous rapprochez de la gratitude. Vous vous rapprochez de la liberté. Vous vous rapprochez de la joie. Vous vous rapprochez de la béatitude. Maintenant, peu importe dans quel environnement vous vous trouvez, vous êtes heureux avec vous-même. Et je pense que c'est à ce moment-là que vous sortez vraiment de prison. J'adore l'idée. Dans l'un des programmes que nous avons fait pour une multitude de prisons latino-américaines, à Mexico, au Panama et en Argentine. Vous savez, nous avons invité les familles à se joindre à chacune de ces sessions. Nous avons fait tout un tas de classes différentes chaque semaine ou toutes les deux semaines. Nous les avons invitées à nous rejoindre et elles ont encouragé le modèle. Et elles nous ont soudainement rejoints et l'ont fait. Et je pense que vous pouvez vraiment commencer à faire quelque chose de bien. Non seulement pour vous-même, ce n'est que le début. Pour tant de gens, quand ils commencent à se sentir bien et que vous leur demandez ce qu'ils pensent faire, quand l'énergie pénètre dans votre cœur et que je me fiche de qui vous êtes, quel genre de passé vous avez eu, nous avons eu des gens avec un passé assez brutal changer leur vie. Ils se sentent tellement amoureux de la vie. Ils se sentent tellement libres. Ils se sentent joyeux. Ressentent tellement de joie. Il n'y a qu'une seule chose que vous voulez faire quand vous ressentez cela. vous voulez donner. C'est la seule chose que vous voulez faire. Vous voulez que les autres ressentent ce que vous ressentez. Lorsque vous vous sentez malheureux, lorsque vous vous sentez en colère, je pense que vous voulez que les autres ressentent ce que vous ressentez. Et je ne pense pas que ce soit un processus conscient. Et donc, les gens qui se détestent détestent les autres. Les gens qui sont en colère contre eux-mêmes sont en colère contre les autres. Les gens, vous savez, qui souffrent pour une raison quelconque, aiment être avec d'autres personnes qui souffrent. Mettez suffisamment de gens dans un état de joie et mettez assez de gens dans un état d'amour et faites-le correctement. Pas d'une pensée positive. Ce n'est pas de cela que je parle. Je parle de quelque chose de complètement différent. Une véritable exécution est le fait de pouvoir mesurer cela et de dire « Hé, je l'ai fait ». Nous avons des conseils qui peuvent apprendre aux gens comment faire cela. « Oh mon Dieu ! » Et cela devient votre parcours. Vous ne ferez plus partie de la tribu de la même manière. Vous allez être quelque chose de différent et les autres vont le remarquer. Les autres remarqueront que vous ne vous montrez plus de la même manière que vous le faisiez dans leurs souvenirs. Parce que nous ne voyons pas les choses comme elles sont. Nous les voyons comme nous sommes. Lorsque vous vous montrez différemment, même de la plus petite manière, les gens remarqueront que vous êtes hors de phase. Il n'y a plus de reconnaissance de modèle. Vous ne répondez ni ne réagissez. Vous ne faites pas la même chose de la même manière. Je pense que d'autres personnes le remarqueront tout de suite et ils s'en rapprocheront. Parce qu'ils attendent quelqu'un pour les diriger. Mais si tout le monde dirigeait, je pense que c'est un message puissant. Et vous savez, quand nous avons fait cela dans les systèmes pénitentiaires en Amérique latine, mon but n'était pas seulement d'amener la famille, mais de faire quelque chose qui pourrait commencer à affecter tout le monde. Vous savez, c'est là que cela devient vraiment important. La programmation est appelée programmation, que ce soit à la télévision ou autre. Pour une raison, parce que quand les gens regardent un écran, nous allons juste prendre la télévision comme exemple. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que leurs ondes cérébrales ralentissent et qu'ils suppriment leurs installations analytiques. Et ce qui sépare l'esprit conscient du subconscient, c'est l'esprit analytique. Donc, quand vous regardez la télévision, vous ne pensez pas et n'analysez pas que vous êtes en trance. Vous êtes très suggestible à l'information et vous pouvez commencer à programmer votre système nerveux autonome dans toutes sortes d'états différents, que la plupart des gens ne connaissent même pas. Quand vous regardez donc les publicités télévisés, ils jouent avec votre psyché tout le temps, pensant vous faire penser que vous avez besoin de quelque chose en dehors de vous pour changer votre état interne. Nous avons donc décidé pourquoi n'apprenons-nous pas aux gens à se mettre en trance les yeux ouverts et ensuite créer un film dans lequel ils sont la star. Aussi illimité que vous le souhaitez, quoi que cela puisse être, que vous puissiez programmer votre système nerveux autonome de la même manière. Et tout comme lorsque vous entendez une chanson à la radio et que vous commencez à penser à un moment de votre vie, une certaine personne, un certain endroit et à un certain moment, cette chanson rappelle un événement du passé. Eh bien, vous pourriez faire exactement la même chose avec un film d'esprit. En le combinant avec une chanson, vous regarderez le film de votre avenir. Si vous continuez à le regarder suffisamment de fois, lorsque vous entendrez cette chanson, cela vous rappellera votre avenir. Tout comme vous vous rappelez de votre passé, les gens commenceront à programmer leur subconscient de manière très intéressante. Ils commencent à voir ces incroyables opportunités apparaître dans leur vie, parce que c'est programmé de cette façon. Nous demandons donc aux gens de faire des films sur leur avenir, dans le domaine de leur compréhension et de leur acceptation. De commencer à regarder cela avant de se coucher la nuit. Vous savez, au lieu de regarder un film d'horreur ou un film violent, faisons votre programmation pour que vous vous sentiez vraiment bien dans votre peau, pour que vous croyez en vous-même et en vous programmant pour un état plus illimité au lieu d'un état limité. Nous utilisons donc ma technologie cinématographique tout le temps, et nous enseignons la science de la façon de reprogrammer le subconscient et de produire des changements assez puissants dans la santé des gens et dans leur vie aussi. Eh bien, si vous y réfléchissez, et j'y ai beaucoup réfléchi, lorsque vous recevez quelque chose de favorable, ou quand vous venez de recevoir quelque chose de favorable, quand quelque chose de merveilleux vient de vous arriver et vous a surpris, ou quand quelque chose d'incroyable vous arrive, à ce moment-là, vous ressentez ce sentiment de gratitude. La signature émotionnelle de la gratitude est donc quelque chose qui vient de vous arriver, qui est merveilleux, ou quelque chose qui vous arrive dans le moment présent, qui est vraiment incroyable. La gratitude est donc l'état ultime du corps, et de l'esprit pour recevoir. Donc nous n'acceptons de croire et de nous soumettre qu'aux informations qui correspondent à notre état émotionnel. Nous n'acceptons jamais de croire ou de nous soumettre au partage d'informations qui ne sont pas égales à notre état émotionnel. Et vous pourriez dire « je suis en bonne santé, encore et encore, je suis libre, encore et encore ». Et votre corps dira « non, tu ne l'es pas, tu es misérable, tu es malheureux, tu souffres ». Parce que le corps et l'esprit sont dans l'opposition. Il s'avère que 95% de qui nous sommes au moment où nous avons 35 ans est un ensemble d'habitudes programmées, où le corps devient l'esprit. Donc, si nous pouvons passer de cet état à un état de gratitude, le corps y croira. Il ne connaît pas la différence. Rappelez-vous, entre l'expérience de la vie réelle, qui crée la gratitude émotionnelle, et l'état de gratitude par la pensée seulement. Le corps va donc croire qu'il vit dans un nouvel environnement. Lorsqu'il vit dans un nouvel environnement, vous commencez à le programmer avec certaines pensées. Vous pouvez commencer à influencer le corps pour qu'il change, afin que le corps commence à recevoir des informations dans un état de gratitude. Et cette énergie, quand nous ressentons de la gratitude, commence à faire quelque chose de si beau. Nous l'avons vu tant de fois. Lorsque vous ressentez de la gratitude dans votre cœur, vous vous sentez assez en sécurité pour créer et sortir de la survie. Il commence à informer le cerveau, il commence à envoyer, comme si vous preniez un grand drap et que vous le déchiriez rapidement. Il enverrait une vague. Vous voyez cette sorte de vague d'énergie se déplacer jusqu'au cerveau, et le cerveau se met dans un état créatif très cohérent appelé onde cérébrale alpha. Le cœur informe le cerveau qu'il est maintenant sûr de créer, il est sûr d'avoir de nouvelles idées. Il est sûr d'être présent. Et le cœur commence à produire plus d'énergie, qui commence à inonder le cerveau pour être plus créatif. Alors, les pensées que la personne pense dans un état de gratitude sont plus illimitées. Elle commence à croire en elle-même. Vous ne pouvez pas croire en vous-même sans croire à une possibilité, et vous ne pouvez pas croire aux possibilités sans croire en vous-même. La gratitude est donc l'état dans lequel nous commençons à ouvrir notre cœur. C'est un état dans lequel nous pouvons recevoir. Le corps croit qu'il est dans un nouvel environnement. Le corps est beaucoup plus programmable et nous pouvons programmer le système nerveux autonome dans une toute nouvelle expression de produits chimiques, d'hormones, d'expressions génétiques et tout ce qui concerne la régulation immunitaire. Nous avons mesuré tout cela et le corps devient plus fort parce qu'il est hors du stress et de la survie.